Mel a dit que le script lui avait rappelé The Game, moi c'est mon film culte. Mel m'a dit en gros qu'on lui avait proposé The Game, il avait refusé The Game à l'époque et il m'a dit qu'en fait il avait bien aimé mon script. Ça sauve grave dans le studio, il reste 15 minutes avant le merveilleux Elvis Cooney. Ah vous allez l'adorer ! Ecoute c'est très simple, pour contacter Mel Gibson il faut tout simplement l'appuyer sur son portable au 06. Ça paraît fou parce qu'effectivement il y a une chance sur un milliard. Déjà des acteurs de ce niveau légendaire comme ça, ce qu'on appelle des high list acteurs américains, il faut quand même un sacré chemin avant qu'ils lisent un scénario. C'est à dire qu'ils en reçoivent 6000, ils en lisent 5, en fait en vrai c'est quand même compliqué juste déjà qu'ils lisent le scénario, il y a tout un process. Et moi depuis 15 ans, je fais vraiment une partie de ma carrière aux Etats-Unis, j'ai produit énormément de publicité aux Etats-Unis, j'ai produit des TV movies pour Disney aux Etats-Unis. Donc je connais leur système, j'ai travaillé beaucoup avec les agences, etc. Et en fait, il a fallu vraiment 15-20 ans pour réussir à avoir du jour au lendemain Mel Gibson. On a été extrêmement chanceux qu'ils lisent le script et un jour j'ai reçu un mail de son agent qui disait « Mel is a go for your movie », congratulations et « Let's go » et deux mois après, etc. Moi je viens de la radio, j'ai fait 15 ans d'animateur radio sur l'énergie. J'ai animé une émission qui s'appelait « My Energy » entre 19h et minuit. Et pendant une émission, il y a la standardisque qui me dit « Il y a un mec qui veut te parler, le téléphone il a l'air bizarre ». Et je prends le téléphone comme ça pendant un disque et il dit « Oui, j'ai kidnappé ta mère, si je ne passe pas à l'antenne, je la tue ». Ma mère était déjà morte depuis trois ans et donc du coup ça n'a pas marché, son plan. Je lui ai dit « C'est pas cool de m'avoir déterré » et j'ai raccroché. Et au final, j'avais toujours ce truc qui était resté en tête de me dire « Ça pourrait être un bon début de film ». Et donc « On The Line » raconte cette histoire d'un mec qui appelle et qui a kidnappé la femme et la fille de Mel Gibson. T'essaies de faire une espèce de buzz, un canular pourri. Je veux détruire ta vie, comme t'as détruit la mienne. Tu vas te faire descendre par la police si tu ne veux pas te rendre. Je ne porterai pas plainte contre toi, je veux juste que tu laisses ma famille. Non, parce que plein Covid, machin truc et tout. Moi j'étais sur un autre tournage, lui il était en train de faire un autre film. « Father's 2 » je crois qu'il a tourné avec sa femme. Avec Mark Wahlberg. Exactement, avec Mark Wahlberg. On s'était dit que ce n'était pas très important parce qu'on était en plein Covid. Il avait dix jours de quarantaine et on s'était dit avec Mel « On se verra pendant la quarantaine pour préparer le film ». Et donc il est arrivé en France parce qu'on a tourné tout le film en France. Et pendant dix jours, on s'est vus matin, midi et soir pour bosser sur le film. C'était fantastique. Raconte la première rencontre. C'est très drôle. En fait, il arrivait à 11h du matin à l'aéroport. Et je me dis bon, je ne vais pas le faire chier, machin et tout. Et à midi, j'ai un message sur mon répondeur qui dit « Hey, it's Mel, I'm here ». Et j'ai dit « Ah, il est à Paris, il est là, il est là ». Et donc il m'a dit « Viens, on déjeune ». Et à 13h, j'étais dans son hôtel et il est arrivé et il fait « Rom ». D'ailleurs, il n'a pas fait « Rom ». J'ai une anecdote qui est très drôle. C'est qu'il se trouve que Mel Gibson connaît très bien la comédienne Nadia Fares. Et quand Mel Gibson a lu le script, il s'est engagé dans ce film « On the Line » et qu'il voyait que c'était en France avec un réalisateur français, il a appelé Nadia Fares en disant « Nadia, j'ai eu le temps avec un réalisateur français. Est-ce que tu peux me dire exactement comment on prononce son pronom ? » Parce que je ne suis pas sûr, c'est « Rom-moi, Rom-moi ». Comment tu prononces ? Et Nadia, qui est une très bonne copine, elle s'est dit… C'est très simple, ça se dit « Remoulade ». Parce qu'elle… Pour se foutre de ma gueule. Et donc, la première fois que Mel est arrivé à 13h à l'hôtel, il me tend les mains et il me fait « Remoulade ». Et puis j'ai rencontré le directeur, un gars incroyable, un gars appelé Rom. Je ne peux même pas prononcer son nom « Rom-uel ». Je l'ai appelé « Remoulade ». Il mêle encore, m'envoie des textos avec marqué « Remoulade » dessus. C'est très drôle. Mais sinon, il m'appelle Rom, c'est plus simple. Et non, la première fois qu'on s'est vus, il m'a dit un truc génial. Il m'a dit « Tu sais que je suis réalisateur ? » J'ai dit « Ah bon ? Tiens, non, ça va. Tu fais quoi ? Faut que tu m'envoies ton grand-métrage ? » Je dis « Bien sûr que je le sais. » Et il me dit « Mais je vais prendre mon cerveau de réalisateur, je vais le mettre de côté. » Et je suis à 150% pour toi, à ta dispo. J'avais un peu peur qu'il challenge mes caméras. Je me suis dit « On a fait le film dans un délai très court de 15 jours. » C'est inédit. Un film, c'est 8 semaines en général. Mais on a fait 15 jours de tournage. Et donc, il fallait vraiment être hyper efficace, hyper organisé. Et il se trouve que j'avais un peu peur que des fois, on perde du temps. Si des fois, d'un seul coup, je lui dis « Tiens, tu fais ça. » Et qu'il me dit « Attends, moi je pense que… » Et en fait, il a été incroyable. Il m'a donné quelques petits conseils. Je faisais le Harvard du jeune réalisateur. Il m'a fait des trucs que j'utilise encore aujourd'hui. Il est vraiment hyper généreux sur les anecdotes de tous ces trucs. Par exemple, j'ai une anecdote, c'est qu'il y a une scène dans le film qui se passe en extérieur. Et ce jour-là, c'était la seule scène. On tourne à la Défense, à Paris. Et il pleut. Et il s'arrête de pleuvoir. Et il pleut, il s'arrête de pleuvoir. Et j'ai huit pages de texte à faire. Et mes équipes me disent « On ne va pas réussir à faire cette scène. » « Il faut penser peut-être à oublier cette scène parce qu'on n'arrivera pas. » « Ça ne va pas être raccord, etc. » Et je vais voir Mel dans sa loge et je lui dis « Mel, je pense que cette scène-là… » « Les patients qui ont réussissent avec les équipes, etc. » Il m'a dit « Assis-toi. » Il m'assoit. « Je t'explique. » « Moi j'ai fait un film. J'ai filmé comme ça. Il y avait des nuages. J'ai filmé comme ça. Il y avait de la pluie. J'ai filmé ensuite le plan large. Il y avait du soleil. Je suis allé à l'étalonnage. J'ai fait… » « Et j'ai eu deux Oscars. C'est Brevort. Donc tu vas dire à tes gars. » « Ok ! » On s'est tapé dans la main et on a dit « Ecoutez les gars, mets-moi on va le faire. » « Ouais, ouais, tout le monde ! » Et l'équipe, elle était à fond supportible. Et on a été, on a fait cette scène en 5 heures, alors qu'il pleuvait et tout. Et j'ai le meilleur étalonneur du monde, que je remercie Yvon Lucas, qui a réussi à sauver la scène. Eh bien non. Eh bien non. Parce que déjà, je n'ai pas cette prétention de me dire « Tiens, mon prochain film, ça va être avec Mel Gibson ! » Donc non. Je voulais faire un film sur un animateur radio. Et je voulais bosser avec un comédien qui avait fait de la radio. C'est-à-dire que j'ai souvent été déçu en voyant des fois des comédiens qui jouaient des animateurs et ils n'avaient pas les automatismes, ils n'avaient pas les trucs. Et j'avais cherché dans les comédiens français que j'adorais. Et il y a Olivier Barou qui avait fait de la radio. Sur Cadeo Olivier. Cadeo Olivier, etc. Exactement. Et en fait, j'étais un grand fan, je suis toujours, de Cadeo. Et j'ai écrit en imaginant Olivier Barou pour interpréter le rôle. Et il était à 10 000 trucs. Il était sur plein de projets et tout ça. On n'a jamais réussi à faire. C'était un court-métrage à la base. On n'a jamais réussi à faire le cours. Et c'est mon regret. J'espère un jour travailler avec lui. C'est une voix incroyable. Il faut, tu vois, comme je te disais, pour jouer à un animateur radio, il faut avoir les automatismes, certes, etc. Qu'il avait. Il avait réussi parce qu'il avait vraiment bossé et tout, machin. Mais il avait aussi vraiment cette voix posée qu'il a travaillé. Et puis, non, c'était le meilleur acteur possible pour le rôle. Qu'est-ce que tu... Bien sûr, non. Il m'a parlé de ses projets. On a parlé de l'arme Fatale 5. On a parlé de plein de choses. Il m'a pitché une super scène qu'il avait écrite. Une super scène d'action qui est dans le film. Mais je ne veux pas dévoiler. Mais par contre, il m'a vraiment donné envie. Parce que la scène d'action a l'air complètement folle. Donc, non, j'espère qu'il va aller au bout. Parce que Mel Gibson est pour moi le meilleur réalisateur en ce moment. Enfin, c'est... Et je pense que tout le monde l'attend aussi. Ce qui m'a vraiment le plus frappé, c'est vraiment son professionnalisme. Je venais de tourner juste avant un truc en France avec un comédien que j'aimais bien. Mais qui, en fait, voulait se barrer dès la fin de la prise. Et puis, il faisait passer contre-champ. Et puis, il se barrait. Il a dit, c'est bon les gars, merci. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Super. Et puis, il partait. Et Mel, en fait, le premier jour, je me suis dit, bon, Mel, je vais organiser le tournage pour qu'au moins, quand il a fait... Parce qu'en général, on filme d'abord un comédien et puis un deuxième, le contre-champ. Chant contre-champ. Et je filmais tout sur Mel. Et puis après, vraiment, je m'arrange pour optimiser sa journée. Le premier jour, je lui ai dit, c'est Mel. J'ai tout organisé. Il y a une doublure. Si tu as besoin de te reposer, d'aller à l'hôtel. Il y avait le jet lag aussi. Vraiment, tu... Et il m'a dit, non, 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 non. Il m'a dit, moi, je fais tous les contre-champs. Et je lui dis, non, non, mais il me dit, je fais tous les contre-champs. Il m'a dit, le meilleur, ils seront à l'écran. Le meilleur, je serai moi à l'écran. Et c'est la meilleure leçon possible pour tous les acteurs, pour tout et tout, machin. Parce qu'en fait, Mel a fait tous les fucking contre-champs de ce film. Un petit bout d'épaule. Même des fois, il est hors champ. Il tient son texte. Il y va. Pour aider les comédiens. Et ça, et même quand il était très fatigué et tout, c'était une leçon de professionnelle. Tu vois, on se retrouvait à la fin de chaque journée. Alors qu'il était crevé. Il faisait des fois des grosses scènes. Et à la fin de la journée, on se retrouvait dans sa loge. Et on faisait la scène du lendemain. Et on y allait. Et ça durait des fois une heure et tout. Donc vraiment, il était dévoué au truc. Et même après le tournage, tu vois, il était impliqué. Il me disait, alors t'en es où dans le montage ? Je pense à toi. J'espère que ça va, machin. Quand est-ce que tu me montres une première V1 ? Et je suis allé à Los Angeles lui montrer le film. C'était peut-être ça la plus grosse pression. C'était pas le tournage. C'était de lui montrer le film. Parce que tu avais le Gibson quoi, tu vois. Il faisait des journées de 8 à 19h. Il est super assis dans ce qu'il mange. Il fait du sport. Un-arm push-ups, tu sais. Tout est bien. Il est super. Il a un mindset qui est un mindset de conquérant. C'est Braveheart. Il a un mindset où il y va. Moi, j'ai une petite anecdote qui est incroyable. En gros, un jour, je me réveille et je vois sur mon téléphone. C'était le dernier jour en plateau. C'est un jour où on devait le soir, c'est un vendredi, casser tout le décor à Brissure-Marne. Et le lundi, il y avait Astérix qui prenait notre plateau pour des scènes et tout. Donc, on n'avait pas le choix. C'était notre dernier jour, le vendredi. Et on avait tout le week-end pour casser le décor et tout. Et le vendredi matin, 2h30, message, appel en absence, Mel Gibson. 3h30, appel en absence. 4h30, 5h30, 6h30. Donc, je l'appelle, je fais « Hey, salut ! » Et je dis « Ça va ? » Il me dit « Non, je ne me sens pas très bien. Je me sens malade. Je ne viens pas aujourd'hui. » Et je dis « Ah ben non, ben si, ben non. Là, c'est parce que c'est notre dernier jour en plateau. On n'a pas le choix si on décale et tout. » C'était complètement un bardem impossible. Et du coup, je rappelle Mel quelques minutes plus tard. Et je lui dis « Mel, je suis vraiment désolé, mais est-ce que tu peux marcher ? » Il me dit « Oui, oui. » Je dis « Je t'en prie, viens, fais-le, je t'en supplie. » Et je pense que c'est son côté réalisateur aussi. Il m'a dit « T'inquiète pas, je prends une douche et j'arrive. » Et ça, le mec, il n'avait pas dormi de la nuit. Il m'a dit « Je prends une douche et j'arrive. » Il est venu sur le plateau. Il a fait toute une journée de dingue. C'était dur pour lui. Et il a été hyper fort. Et quand je l'ai revu à LA la dernière fois, je lui ai dit « Tu sais, Mel, je voulais te redire un truc. Je voulais te dire vraiment merci. » Parce que nous, en tant que jeune producteur, ça nous aurait mis dans une merde pas possible. Donc, vraiment, merci d'être venu ce jour-là. Il m'a dit « Ouais, je suis venu parce que… » Effectivement, parce que c'est un grand professionnel et tout ça. Il me dit « Je suis venu aussi pour une autre raison. » Et je dis « Ah bon ? » Il me dit « Parce que, tu sais, un jour, j'étais sur une plage. J'ai croisé mon acteur préféré. Il me dit « Et cet acteur-là, je lui ai dit mais j'adore ce que vous avez fait, votre scène-là. J'adore cette scène-là. » Et cet acteur m'a dit « Tu sais quoi ? Ce jour où j'ai tourné cette scène, j'avais 42 fièvres. J'étais hyper malade. Et je me suis surpassé. » Et en fait, je me suis toujours souvenu que cet acteur-là avait fait cette scène, que je vais vous le dire dans deux secondes, en étant malade, 42 fièvres. Et en fait, il s'est dit « Je suis malade. Je vais peut-être me surpasser. » Et c'est vrai qu'il était bizarrement super fort alors qu'il était fatigué. Et c'était Jane Keighley pour la scène de Singing in the Rain. Ah ouais. Et ce qui est fou, c'est que j'ai montré le film. J'ai fait une avant-première avec le consulat français à Los Angeles. Et j'ai montré le film au consulat français. Et là, il y a une femme qui vient me voir à la fin du film et qui me dit « Ah, j'ai adoré votre film et tout. Je suis la femme de Jane Keighley, la dernière femme de Jane Keighley. » Et j'ai dit « Alors, vous savez quoi ? Merci à votre mari parce qu'en fait, sans votre mari, on n'aurait pas eu la scène sur le toit. » C'est marrant quand même, hein ? La boucle, enfin bon. C'est marrant quand même. Ouais. C'est marrant, John. C'est marrant, mais n'en fous pas. C'est marrant. C'est marrant, mais il y a des personnages qu'on connaît. Souvent, des fois, tu croises des comédiens qui sont à l'opposé de ce qu'ils ont interprété. Mais alors lui, Kevin Dillon, c'est vraiment de jolis dramas. C'est génial. C'est génial parce que quand tu aimes quelqu'un pour ce qu'il interprète et que tu te dis « bah en fait, c'est le gars en fait, il est comme ça dans la vie », ça fait plaisir. Ça chauffe grave dans le studio C'était assez impressionnant parce qu'il était Steven Seagal Il sait qui s'appelle Steven Seagal Steven Seagal interprète Steven Seagal J'ai l'impression Alors que Mel Gilson, tu vois, il est chill Mais je ne les compare pas, je ne voudrais pas comparer Je ne voudrais vraiment pas comparer ces deux acteurs complètement différents Mais non, non, moi j'adore bosser avec tout le monde Je suis trop vieux pour jouer à cache-cache, d'accord Je n'oublierai jamais ses yeux Il est ma boule Gardez les flics, il faut pénétrer dans la maison Abandonne maintenant, je t'en supplie Posez votre arme immédiatement Ne touchez pas, ne faites pas Je ne crois pas que je vais y arriver Espèce de fils de f*** J'aurais pu faire un super film, t'en penses quoi ? Faudrait écrire tout ton scénar Il y a un twist à la fin Que soit vous allez adorer Soit vous allez, quand vous allez découvrir le meurtrier Soit vous allez adorer, soit vous allez détester Donc en fait, c'est vraiment segmentant Je ne vous en veux pas si vous me détestez à la fin Ce n'est pas très grave Mais au moins, je vous aurais généré une émotion particulière Sous-titres par Jérémy Diaz